salut vidéo pour célébrer un petit peu une petite victoire mais aussi pour bien réfléchir à ce qui est en train de se passer dans la doxa du système au niveau des de l'histoire officielle mais petite victoire déjà on va commencer par célébrer ça y est ça y est là les vraies causes de l'origine du phénomène viking ont été reconnus par les instances et là je suis vraiment content parce que je suis un peu tout seul à me battre pour ça depuis un an et demi maintenant et là les instances carrément l'ont reconnu donc vous prenez le magazine figaro histoire spécial viking et ils reconnaissent les causes politiques et sociales de cette invasion ils reconnaissent que c'est l'empire carolingien l'empire romain catholique qui a dévasté la saxe qui a attaqué qui menaçait le royaume danois que le royaume danois a dû construire une muraille d'annevier pour se protéger ils reconnaissent que c'était que cet empire carolingien mettait en place un nouveau système politique où les paysans étaient asservis où il y avait des expropriations bref des mises en esclavage et que donc en réalité les invasions vikings ce sont des paysans qui étaient qui fuyait donc l'esclavage et les paysans qui voulaient retrouver leur liberté qui voulait bah quelque part aussi se venger peut-être de parce qu'il y avait également beaucoup de femmes d'enfants qui étaient prises faits prisonniers par l'empire pour ensuite les mettre en esclavage de l'autre côté du rhin donc voilà ils reconnaissaient également que c'est pareil en norvège et en suède que en fait c'est parce que ceci ce nouveau système féodal en fait nouveau pour pour le nord de l'europe et qui mettait les paysans à la servitude et bien malheureusement il commençait à s'imposer par le haut on va dire chez les puissances à plaisait évidemment et que donc il y a beaucoup de norvégiens aussi qui ont fui ce système là et qui ont donc attaqué le la normandie etc enfin c'était pas encore la normandie justement c'est eux qui ont donné ce nom là mais bref et donc c'est vraiment moi je suis très heureux que c'est carrément les instances du système qui ont été obligés de battre en retraite le système est obligé de battre en retraite donc c'est super mais s'ils l'ont fait c'est parce qu'en fait cette version de façon était pas tenable parce qu'en europe du nord c'est à peu près reconnu tout ça en allemagne en europe du nord on le sait à peu près les vraies origines vikings il y aurait vraiment qu'en france on était encore dans le mensonge absolu et mais je peux vous dire que c'était pas facile pour moi je peux vous dire j'allais dans des fêtes médiévales vikings et j'expliquais cette vérité et je pensais que les comme c'est des fans de vikings ils seraient réceptifs pas du tout il ya des gens j'ai envie de dire chez les vikings qui sont en fin de compte des gauchistes de la pensée et je suis tombé sur un mec soi-disant intellectuel enfin il m'a pris de haut pendant une heure on a discuté il m'a pris la tête il voulait rien reconnaître le mec il venait de la région de lille lui il saura très bien que je parle de lui il m'a pourri il a dit que je racontais n'importe quoi il a dit que le danovir la construction de la muraille c'était de la foutaise que la raison des invasions ça aurait été soi-disant une époque glaciaire momentanée soi-disant qui aurait provoqué l'immigration or là mon cher ami dans le figaro magazine un monsieur le faux viking le soi-disant viking c'est bien écrit là les vraies causes ne sont pas la glaciation mais sont à rechercher plutôt du côté politique et social la plupart des raids ont été conduits par des laissés pour compte de la lutte pour pour le pouvoir le nouveau pouvoir féodal voilà les danois les danois pour se protéger des invasions de l'empire romain carolingien et les danois érigèrent le mur de protection connu sous le nom de danoverc voilà donc tu vois il disait que c'était des grosses conneries là c'est le figaro qui le dit voilà donc déjà chez nous même chez les vikings il ya encore des brebis galeuses j'ai envie de dire mais là il pourra plus en avoir c'est carrément le figaro qui reconnaît donc déjà moi ça me fait plaisir parce que je me suis pris des baffes dans la gueule c'était pas évident mais là vous voyez ils sont obligés de battre en retraite parce que c'est pas tenable c'est pas tenable par contre c'est là où voilà faut être intelligent il est évident qu'ils ne veulent pas que nos jeunes s'identifient aux vikings parce que les vikings c'est une révolte sociale contre un empire contre un système politique asservissant et dominant contre un système politique qui veut mettre en place une dictature avec une pensée unique catholique et donc il faut pas que les jeunes comme moi comme toi s'identifier à ça donc qu'est ce qui fait le système il a lâché du laisse là dessus puisque là maintenant on voit que c'est des origines politiques et sociales et que donc nous on va dire aller quelque part les hérétiques barbares d'aujourd'hui on pourrait s'identifier à ça et gagner de l'énergie pour pas nous laisser faire et bien du coup ils ont lâché du laisse là dessus mais en contrepartie ils font passer nos ancêtres vikings et païens pour des esclavagistes alors qu'en réalité je rappelle quand même pour ceux qui connaissent un petit peu quand même la mythologie nordique le point de départ c'est quand même la liberté c'est quand même la méritocratie c'est quand même le petit paysan qui devient le grand héros c'est quand même toute la mythologie nordique est basée sur l'héroïsme sur le dépassement de soi c'est inconcevable l'esclavage dans l'esprit d'un d'un païen nordique et vous avez bien vu que c'était même la cause de ces invasions ils refusaient ce système de caste et donc ils nous disent en contrepartie ils créent un nouveau mensonge c'est à dire qu'ils laissent tomber ce mensonge là ils acceptent la vérité sur la cause des invasions mais là ils ont créé un autre mensonge donc ils disent que tous les prisonniers de guerre parce que effectivement je ne dis pas que les vikings effectivement pendant cette guerre c'était une guerre je vous rappelle que on a pris leurs femmes et leurs enfants pour en faire des esclaves donc il est évident qu'ils faisaient aussi des prisonniers de guerre et qu'ils les revendaient effectivement sur des marchés cependant là on nous fait croire qu'ils les prenaient pour esclaves chez eux et que ça était dans les mœurs ils vont plus loin que ça ils disent carrément que les esclaves étaient propriétés de leur maître et que le maître avait tout pouvoir y compris de vie et de mort ça c'est totalement faux évidemment puisque je vous dis que les esclaves des vikings étaient revendus massivement c'était pour faire du commerce parce que dans leur état d'esprit si tu es un viking c'était pour la liberté tu comprends donc tu vas pas ramener un esclave chez toi ça n'a aucun sens et le système originel païen n'a jamais aimé les esclaves alors on nous parle des sral des carles et des harles tout ça c'est l'histoire chrétienne je ne dis pas qu'il n'y avait pas de sral et pas de carles le carles c'était le propriétaire donc effectivement quand tu es propriétaire de quelque chose tu es un homme plutôt libre c'est comme aujourd'hui c'est si tu es propriétaire d'une société si tu as 40 appartements tu es libre mais si tu es salarié finalement tu es esclave donc un sral c'était le salarié d'aujourd'hui mais il n'était pas plus esclave que le salarié d'aujourd'hui tu comprends donc les cathos ils ont fait croire que c'était les trois castes esclaves parce que les cathos dans leur système il y a des esclaves ils appellent ça des serfs donc il fallait faire avaler la pilule tu vois mais il n'y a jamais eu d'esclave dans le système viking que ce soit clair je vais m'opposer tout aussi fermement à cela que je me suis opposé par rapport à la véritable cause des invasions parce que là en gros vous voyez ils ont ils essayent de nous la remettre de ce point de vue là alors ils vont plus loin ils prétendent que quant aux femmes alors sur les femmes regardez comment ils calomnient nos ancêtres quant aux esclaves femmes le plus souvent employés au foyer ou au champ elles devaient communément subir le droit de cuissage par leur maître mensonge et honté mensonge et honté donc voilà ce n'est qu'une demi victoire le système a dû battre en retraite mais il essaye de nous la mettre différemment les vikings n'étaient pas des esclavagistes et je le prouverais maintenant je vais terminer sur un autre facteur comment ça se fait que le système c'est quand même le système est obligé de reconnaître ce que je me pas pour le faire reconnaître depuis un an et demi et pourquoi je suis je suis pas relayé par aucun média alternatif comment ça se fait on est sur une sphère internet où il ya des gens c'est eux qui s'autoproclament libre alternatif tv machin tv liberté méta tv je veux pas savoir il y en a plein il y en a plein je monte personne du doigt comment ça se fait que le seul mec qui m'a invité c'est daniel conversano alors que ce genre de truc historique et tout c'est pas spécialement son truc peut-être parce que j'étais l'un des seuls à l'avoir soutenu l'un des rares à l'avoir soutenu quand c'était chaud peut-être parce que les autres ont pas de couilles bref peu importe je le remercie en tous les cas mais à part lui j'ai eu aucun soutien comment ça se fait que le figaro reconnaît mon travail et que les médias dits alternatifs ne m'ont jamais fait la moindre publicité posez vous la question posez vous la question et ça ça va débroussailler grave vous inquiétez pas on va débroussailler ça moi j'ai ma petite idée vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que ils sont pas si libres que ça parce qu'il ya un certain lobby qu'on pourrait appeler kato puis ça se finirait par autre chose qui qui ne veut pas qu'on entende parler de ça pour protéger ses propres intérêts voilà la vérité donc voilà tout ça faudra me l'expliquer aussi bon écoutez en tous les cas c'est quand même une victoire les gars donc on continue à fond les barbares pour notre jeunesse qui s'identifie à nos ancêtres qui étaient des hommes libres et qui revendiquaient la liberté certainement pas des esclavagistes mais le combat n'est pas fini donc on a gagné sur les causes des invasions on va gagner aussi sur le fait que ce n'était surtout pas des esclavagistes c'était exactement l'inverse au contraire donc ça n'a aucun sens donc on va également débroussailler tout ça et démonter tout ça donc n'hésitez pas à me soutenir si vous avez des idées si vous avez lu des des trucs que j'ai peut-être pas lu je ne suis pas omniscient n'hésitez pas à m'aider dans cette cause il y avait quand même aussi des auteurs comme bien sûr jean mabir qui paie à son âme qui l'avait dit et qui lui m'avait mis sur la piste et puis quand même jean renault qui dans l'un de ses livres en faisait mention peut-être très brièvement avec des pincettes mais c'est déjà bien aussi donc il faut le dire voilà merci à tous à la prochaine par hodin